Alors, un jour, on m'a demandé ce que je pensais des rapports entre philo et poésie. Et pour moi, l'un me fait oublier l'autre. J'ai beaucoup de mal à articuler quelque chose sur ces liens entre philo, que j'aime beaucoup, et poésie, que je fais. Et donc, à court d'arguments, j'ai trouvé à écrire un petit manifeste sous la forme d'un poème, qui explique un peu comment je vois les choses quand je compose un poème. Je dis que je compose un poème. Alors, ça s'appelle Petit Manifeste. Alors, c'est un petit manifeste qui commence par une parenthèse. Les qualités sont la chose. Proposition d'une correspondance négative entre philosophie et poésie. Écrit, parlé, selon Yves Bonnefoy, le poème est-il vocalité d'une trace ? Plutôt, selon moi, le son marqué de ce que fait l'événement. Au mot, par exemple, quand, de la brisure du deuil, le poème signe le cas, alors casse le mot, comme pétrifié par le milieu, interrompu. Là même où, monture d'une larme secrète, il clôture sa chute. Ce n'est pas assez qu'il l'incarne expressément. Il devient ce trait, visage d'accent, pli de crise. Le mot souffre pour vocaliser la souffrance, douleur et le son même de son aiguillon, crissé jusqu'à l'os, livré sans phare ni médiation écrite. Pas d'intermédiaire dans le poème. La langue trouve l'émission qu'il faut pour valider ce qu'on appelle, parlez-moi du sens, sens non enfoui, portant sur lui le stigmate de sa cause, directement un proféré, accusant l'aspérité de la fenêt pour l'amertume d'une peau de crêpe noire sur elle, le pesant pour la pesanteur ressenti, le jet du ballon pour le ballon cherché, l'aigu pour le cri contenu, l'air sifflé d'une larme sortie de son fourreau, pour la haine vouée, ou le i de pépite pour l'éclat d'une grenade à croquer. C'est un peu comme la couleur aiguë du son jaune à rendre ton sur ton pour envoûter l'oreille d'un reflet d'électrum. La qualité s'étoffe en s'émancipant pour vivre par elle-même, sans s'attacher à ce qu'elle colore. L'aiguë du cri est l'aiguë qui me perce, verte la jupe Béatrice. Béatrice verte, écrit le musicien Pierre-Henri. Bleu, celui de Lulu, arraché à la vie. De même, la suavité du pétale de rose n'est plus la rose, mais cette peau de soie, cette essence qu'une seule pression exhale, l'opposé de la substance. Le poème détache le coilet, entache ce qu'il touche par impression. Tache, pousse et volage, mûri à point, s'émeut enfin, riche en attributs, ajusté à la forme propre du sème, apercevoir et l'arbre verdoy. Un grand tremblement soudain, tandis que la qualité se fait matière, sans substrat. Alors, j'ai envie, un peu pour illustrer ce manifeste, de lire quelque chose d'un peu ancien, parce que mon plaisir, mon goût, ma vie, me conduisent de temps en temps à écrire sur la musique. La musique que j'entends. Ça peut être les sons, ça peut être de la musique classique, ça peut être de la musique contemporaine. Et là, c'est quelque chose qui m'a tout à fait remué, troublé, qui est « Different Trains » de Steve Reich. Et qui illustre un peu cet effet de l'événement au mot dont je parle. Le titre, c'est « Écoute modifiée ». Chicago, chenille, chant d'enfer et de chêne, répété à la quinte. La voix siffle de l'homme cisaillé par travers, à vapeur. Les cieux désaccordent l'année expressément, et par seconde raccordent en ligne toujours les mêmes, la sirène au cri poussé en Amérique. La même qu'à l'usine d'où six millions de souffles gazés s'élèvent en convoi sans lieu. Des portes par intervalles, autant de citadins à la tierce épuisés, mugis sous rails. Soudain, un timbre humain de femmes. « Always », disent ensemble la chair et le violon, au tempo dégradé d'une traite multipliée, elle aussi couleur suif, noircissant le linceul des espèces refoulées. ralentir, oui, sur commande au plus grand nombre, la rame de la faute recommencée au long d'un temps d'exécution, tandis que le métal ordonne en octave pardon, j'ai pas, j'ai eu un moment de, alors, comment je fais ? Tu recommences là où tu veux. ralentir, oui, sur commande, au plus grand nombre, la rame de la faute recommencée, au long d'un temps d'exécution, tandis que le métal ordonne en octaves implacables le stress d'un chef mécano. Paroles expirées, entendues par chaos d'une cité à l'autre, toujours en Amérique, le grand corps martelé de l'est vociférant se sont désarticulés de funèbres échos par strophe arrachées et cogne l'archet machinant par série comme à l'affiche sur le mur de Warhol l'irréparable ostinato à la roue dentée du fatum. C'est l'Europe enclenchée jusqu'au dernier conclu. plus doux dans le même genre un poème dédié à une amie poète d'origine slovaque mais pas francophone du tout. Donc elle a fait un poème pour moi en slovaque et je lui en ai fait un pour elle en français et il figure l'un en face de l'autre dans le même volume. Il est ancien il n'a pas d'hier. Donc Amila Augova Poète épelant le chaos béance d'entre les sons à voyelle déployée traque l'appel voyeur du fond des intervalles. Là où plus nuit que sombre lui en défilé sous ta paupière naît la vision tu de ce jour retiré n'est-ce pas le vœu brûlant de voir qui attisant l'envie d'enfourcher la folle langue des mots irise de braise la friche de ton cœur pour intimer à l'incendiaire en toi la flamme et pour fendre la chair jusqu'aux rives séparées du premier cri. Mais la voix apployée sous le pli du regard simple lèvre collée à la vitre des cieux tu décalques une existence de vue dans l'ardeur d'un relief antérieur éperdument tu aimes et dévores l'œil de toi-même peint sur toile à l'avère soyeux d'un visage d'os sensible pourtant en ton miroir de feu alors alors un petit peu différent alors je suis une voyageuse j'ai eu un choc en voyant en Australie il y a fort longtemps ça va faire même 20 ans je crois bien ou 10 ans je ne me rappelle plus l'opéra de Sydney en Australie que je vais vous lire et qui illustre aussi mais d'une façon très très différente le manifeste que j'ai prononcé Sydney Opera House Ô temple de Sydney beau monstre écaillé de courbes en accord ta cape moirée d'ivoire me rappelle au seul toucher les sons velours de mon piano d'enfance aussi mouvant que plie de soie par vibration adoucie de ton dôme tu es prisme sacré sur l'eau cristale de souvenance en cette baie ouverte à la voyance d'une australe abbaye tu recueilles encore en faisceau d'étincelles les éclats du diaphane servant d'abri au timbre de lumière te voilà l'enfort des vibrations marines diffractant par ondes l'essence couler des sons en échos multiples d'iliaques résonances ta coupe est saisie par facettes d'effets terre ciel d'une effusion fléchie venue du fond sous l'arche virtuelle des composantes des composantes d'air et d'eau traversées mélange au fer en transparence au plus natif des êtres de lumière en concordance à l'ouïe plus fine des espèces du silence alors peut-être celui-là aussi non c'est pas ça c'est timbre désolé voilà alors le dialogue que je vais prononcer qui est un dialogue funèbre ou posthume comme vous voulez dialogue dit avec l'artisan peintre et mes venues m'a été inspirée par la visite d'une maison habitée par d'autres qui se sont substituées aux anciens et c'était une maison la maison de la famille de mon père donc en extrême Slovaquie un pays jouxtant l'Ukraine et donc la famille était famille d'artisans d'artisans peintres en bâtiment de père en fils dialogue avec l'artisan peintre l'enfant dit au peintre que fais-tu vieil homme je vais et je viens de haut en bas puis de bas en haut répondit-il j'ajoute une couche à une autre je peins l'heure des journées connais-tu ta ville demande l'enfant ma ville a terni dans la flaque flotté après ma fuite j'habitais lucide au bord d'une frontière ma ville est un tertre planté d'ombre dont je suis le contour je ne vois point d'ombre sur ton mur dit l'enfant je les vois dit l'homme et les entend raconter les stations d'un chemin toujours le même jusqu'au jour où de fatigue j'ai fermé les yeux pour entrer dans la terre jusqu'au jour où les visages autour de moi ont pâli dans un ray de lumière tombale alors le monde s'est réduit pour former la ligne de ma fin puis ma vie entière est devenue le chiffre d'une figure très simple un trait blanc sans bord ni milieu peut-être la goutte ou l'onde invisible du son je suis devenue très petit et très simple comme la plat de la plaine ou peut-être la perle au doigt alors tu es mort dit l'enfant oui dit l'homme je repasse au pinceau mon vécu qui outre ton visage chemine droit et simple au dos de ton cahier côté teint sur la face antérieure des écritures saintes je compte à rebours en peignant blanc sur blanc alors un assez coquin alors voilà ça c'est le genre de poème que j'écris quand je suis prise captive d'une musique que j'aime qui m'entraîne qui me charme il s'agit de Steven Zondheim et c'est une c'est ce que j'ai entendu lors d'une soirée musicale avec Peggy Bouvray qui est une chanteuse donc la chanson s'appelle I'm losing my mind et un ami m'a fait remarquer que j'avais écrit losing avec deux os il m'a suggéré intelligemment de le laisser alors que to lose perdre c'est avec un seul o et bien sûr lose c'est lâcher c'est pas une erreur par hasard I'm losing my mind une nuit d'extrême du kitsch aux éclats d'âme s'arrache à coups de coeur une Amérique dix femmes de talons en vedette dont la drague exalte de nuit la flamboyante vie d'amour ventriloque le sax rougeois d'un abus vénal jusqu'à projeter les feux cuivrés d'un génome disparate pleure et s'épleure et s'éplore l'infâme épuisée ce soir d'avoir ébruité en claquette tout l'aveu d'un branle à la marée d'ailes éperdues et revendues des bafons au grand large des nasses de plaintes entraillées à l'issue des clameurs chavirent la gouaille dans l'antre dévergondée d'un club où dansent sublimes les couples allumés en deuil depuis l'ultime descente aux bouges d'un bonheur alors un autre j'ai peur qu'il soit un peu long mais qui peut-être illustre le mieux encore le manifeste que j'ai j'hésite parce qu'il est long alors celui-là il est dans quoi il y a ? un peu long il est un peu long on va essayer si c'est trop long alors il s'appelle hiss et hiss c'est aussi le bruit que fait le cygne quand il il rejette il recrache par ce qu'on appelle les évents un bruit enfin c'est le bruit qu'il fait qu'il fait en l'occurrence dans la scène que je vais raconter c'est son bruit donc c'est le titre du poème et le bruit est très important et on entend hiss terreur sur le lac un chat ennemi est sifflé par une bête d'eau au long cou c'est un signe hissant droit un fiel d'humeur noir dressé dans la nuit l'épée du bec est un tison qui luit vers le félin l'eau pâle sous les étoiles fait à la ruse animale un tapis mais le chat se fige au recul tétanisé par l'étrange venin d'un regard d'odeur à peine diffusé nous marchons le long à l'heure du loup nos yeux s'avisent l'effet velours d'un gosier flambois de haine non loin le chat face au bord s'est figé en arrêt le dos a plissé serrissant drus à l'arc triphasé d'un assaut ils pelissent d'effraiement où sommes-nous ? deux espèces flair à flair se mesurent par fluide mortel à l'enseigne des deux bêtes s'affrontent incommensurables et se comparent armées de solitude chacune en son monde incompatible clique sur les traces d'un génome spécifique morsure au cul rare ne fait pas mieux qui torpille le sang stoppant là ce qui s'écoule en réponse la solution finale de ce mur héristique a clairsonné éclat d'étoiles tombées tapissant le fond fureur ainsi se dressent les bêtes ennemies à la pupille d'une espèce sans rapport c'est la haine qui frémit d'entre deux mondes tandis que les corps s'opposent en vis-à-vis selon l'asymétrie du parterre jusqu'à l'aquatique duvet d'une grâce sans regard pour le voyant de nuit rien n'est comparable ni l'aile avec le poil ni l'œil à bec avec l'étrange iris de la faute emmurée tout dissemble ici de la nageoire déployée au-dessus du lac à la griffe catine d'un cousin du lynx mais la faute emmurée disais-je fait trou dans le jardin à l'heure du loup à l'extrême de leur mutuelle frayeur darde l'espoir de survivre au totem de leurs différents ainsi va la haine sans conciliation sans autre analogue terreur sur le lac ce soir à l'ombre des espèces quand se déclare au long du bord la haine même engage d'exécration alors chaque animal dressé à l'enseigne de sa race prend figure en son cœur méconnaissant la bogue de châtaigne brûle à mort pour que s'étoile à contresens les capillaires d'une frayeur sans limite en face craché par les évents le poison de l'abject armés chacun l'est pour l'espèce d'une frontière d'occupation par l'argument que l'odeur exclusive confère à leur légitimité la haine de naissance à la courbure d'un droit dans l'encre noire où stagent maintenant les attentes d'un soir seul un petit pont de bois redessine la nuit en enjambant sans vouloir deux bords d'un combat déclaré fatal d'entre les races du tuyau d'os venimeux d'Arcel à la défense rétractile de l'atterré aucune commune mesure disais-je du cri au désir de naître il est terrible ce poème quelquefois je n'ose pas le lire alors un autre bien différent avant d'en venir à ma mère c'est en général pris sur le fait ou tout juste après une balade sur la promenade des anglais à Nice avec un ami alors qu'il y a une tempête ça ne fait pas très longtemps tempétueuse tueuse des vagues de la promenade ruée furieuse extemporelle fracassant contre la rade le gravier explosé à la dynamite une colère tonnée en déversant sur nous par jets violents des gifles d'eau le littoral éclaboussé perdait sa ligne rompue à chaque lame d'un trop grand ébranlement la barre en effet de sa puissante crinière écrasait d'un coup l'attelage enrageant de ne pouvoir contenir les bords d'une cordée sans qu'à l'énorme brasse le vaisseau dézingué navale au reflux tous les déportés alors s'énonçait déjà à l'oblique une rangée d'autres armées d'attaques comme en renfort d'un soulèvement à peine maté la grève reculait ainsi d'aspiration à chaque fois plus puissante sous l'effet d'un retournement des forces et si à ces endroits vidés de lieux creusait la terre ainsi fourragée l'on ne savait plus si la mer l'emportait sur le ciel ou le ciel sur la mer révulsion jusqu'à l'œil celui-ci affecté à l'orbite n'était plus que paupières nues à peine closes désormais exposées clouées à la meute la gicle ruisselait encore bourrellant le sable mais la plage s'étrangla sous le fouet de l'eau cinglée l'écume d'un nuage pris dans le même fracas fit rouler ensemble à l'envers du monde deux amants enlacés à contrevent échoués tels deux épaves soudées à la pierre d'une ruine je vais lire maintenant pas très drôle non plus mais très différent ce que j'ai écrit pour ma mère à sa mort magnificat je précise que ma mère m'avait demandé peu avant sa mort que l'on joua magnificat lors de son des funérailles en sorcelé d'ortie toute barbelée de tube tu gisais pardon je recommence magnificat en sorcelé d'ortie toute barbelée de tube tu gisais trouée par toutes les ouvertures que faisait surgir un lacis de tuyaux cerclant ton thorax d'une épineuse couronne d'où s'écoulait l'élixir de ta vie mélangée au sérum de mort circulant en tout sens une multiplicité de signes écrits pour t'inoculer le sang bleuï de la faim diffusait un courriel fatal à l'adresse de ton corps meurtri bientôt momifié je cherchais des bandelettes pour ton sarcophage inquiète de tes souffrances mais tu me demandas le magnificat et la musique te magnifia sur le lit de ta demande s'éleva alors le souffle d'une veille l'ascension de ta disparition dans l'énoncé sans profession d'une grande faveur à l'image de ton départ fit entendre mieux qu'un requiem une voix contraire au repos plus conquérante que l'appel de la terre à rentrer en elle proférant l'hymne exultavit spiritus meus toi gisant paume humaine ouverte et blanche offerte en volte-face d'une injonction rebelle alors ta vie s'enfuit à l'intégrale on m'a fait remarquer une fois un poète d'ailleurs qu'il y avait beaucoup de V de F de feu v dans mes poèmes qui revenaient sans arrêt et je ne m'en étais pas tout à fait rendu compte mais quand on me l'a dit ça m'a rendu service et dans des poèmes récents je l'ai utilisé je l'ai exploité alors je vais en lire un en exemple qui lui aussi illustre le petit manifeste que j'ai lu au départ il s'appelle il y en a quelques-uns il y a Envie Invidia Voyelle et puis peut-être Frère Jacques à moins que ce soit d'autres sons on va voir alors il faut que je les trouve parce que ceux-là n'ont pas été forcément publiés juste une seconde je suis un peu voilà alors il y a Voyelle ici il est drôle celui-là il est drôle peut-être rien d'autre les mieux les mieux on verra Voyelle n'est pas le féminin de Voyou mais une élégante tout habillée de son dessinée au crayon elle rayonne avec pour instrument les cordes d'un palais palatial rougeoyant des lueurs seules sans l'appui voisée d'âpre son pincée rythment l'emphase elle saute d'un nuage à l'autre sans poser le pied au sol d'une rocaille dentée ou flottée elle tient sans tenue en dégradé le long modulant sans heure dans l'air la ligne fluidifiée d'un composé en sympathie avec l'élu des antennes d'un cryptogramme à clé pour fibrer juste le délier d'un vague à l'âme jamais fixé l'onde mais laissé filer seulement l'A-E-I-O-U arc-en-ciel d'une vocalise la missie d'un air de ne pas y toucher car à l'acre dureté de la terre sans couleur se meurt au contact la voyelle entre les griffes des consonnes là il y en a des très brefs que peut-être je pourrais lire mais je voudrais en trouver un autre avec le V je ne trouve plus c'est toujours comme ça pas non plus celui-là peut-être je peux quand même le lire pas tout à fait le même son c'est pas les sons pas tout à fait alors celui-là il s'est d'abord appelé Peter Pan puis après Kung Fuoco il fait allusion à mon ami pianiste qui vient de temps en temps me donner des cours d'entretien de piano sur ce piano qui vient en Piaggio de chez lui il traverse tout Paris c'est généralement le samedi ou le dimanche midi on a nos heures jamais le matin et un jour j'avais le sentiment qu'il rentrait par le beau window ici en Piaggio donc c'est drôle la type évidemment Kung Fuoco Peter Pan musicien survolant Hyde Park franchit un jour à midi mon beau window rapide campé droit sur son Piaggio il atterrit en trombe faisant rouler ses biscottos vrombir pétaradi pétarada la mécanique et sortit de ses manches magiques sur la piste ivoire un ange planeur à l'accent anglais visitation soudain une nuée d'ailes dévala la scala d'un poème auquel répondit un lâcher d'accord satanique un tempo d'enfer c'était un concert assourdissant un festival de sons la fée s'effaça envoûtée par le pianiste qui par effraction faisait étinceler au long de périlleuses octaves des intervalles toujours plus grands qu'elles ne pouvaient contenir comme débordées aux limites d'un planisphère céleste prompte à projeter au ciel un bouquet de sons à chaque bulbe allumée d'un cromola comme foie au co faisait-il en bondissant d'où résultat soudain par degrés octotoniques franchi d'un trait la gamme de l'extase synesthèse anguise un fameux tralala alors la gamme de l'extase évidemment c'est une allusion à Scriabine le cromola aussi et la synesthèse c'est la correspondance des sons et des couleurs qui était très importante pour Scriabine qui est un peu disons un proto-spectral qui s'est intéressé à ces correspondances et les a vraiment explorées alors il y en a qu'est-ce que je pourrais encore je ne retrouve pas celui-ci je voudrais bien lire frère Jacques parce qu'il a beaucoup compté pour moi alors voilà frère Jacques il m'a donné du mal vous allez voir pourquoi enfin non peut-être vous ne verrez pas pourquoi frère Jacques j'ai rencontré un homme c'était un crâne chanteur chantait il tapotait son crâne d'un doigt très sec et de la baguette sortait alors en canon de son crâne ainsi martelé d'un doigt puis l'autre le regard sur moi coquin un air de frère Jacques de Gustave Maler il a débarqué cet homme né des bois sacrés il soufflait dans un basson et disait petit aton qu'il aimerait qu'à ses funérailles l'on joua brudeur Jacob un glas valsé en ré mineur brudeur Jacob cadencé funèbre à la contrebasse jusqu'au dernier grave il aspirait il respirait des sons par tous les sens aspe et resp faisait-il assis par terre jamais je n'ai été aussi saisie par un homme que ce jour-là câliné par une main crabe très grande j'aimais son pouce sur mes lèvres son offre je l'écoutais ce phénomène à potambour célébrer un bourdon au frontispice tenir entre les tempes un vœu dédié ce jour au son profond d'un entre-temps jusqu'à la lumière un autre alors celui-là peut-être ce serait le dernier je ne sais pas ça suffirait qui est lui important en raison de l'aspiration justement que je cherche un peu dans celui-là aussi si je l'avais rangé je les aurais mis ensemble mais je ne l'ai pas encore fait atmosphère atmosphère c'est le souffle d'athème air comme rare spirit si l'on veut un peu de vite à ciel ouvert comment tu dis l'arôme fait le reste qui s'enfuit lèvres entre ouvertes fuite c'est cela déjà évanouit l'esprit du café cet esprit qu'on qualifie de tant d'attributs à sonnettes geist puis pour plus de poids l'âme du zèle zèle et bientôt avec l'accent saxon mind un moudre fin entre deux mines l'air de dire en s'étirant deux fois attention je ferme et gare au rideau de fer sphère disais-je sans bailler et qu'est-ce qui vous vient là dit le psy le s de savoir comme dans sujet supposé savoir trois fois s trois fois trop l'esprit de sel s'ajouterait du blanc à l'acre bruit dans l'âtre moi le fatra des grands mots poudre aux yeux je vous en dis encore un alors celui-là tout ça c'est vraiment des choses sur le vif j'ai été fascinée lors de cette fameuse promenade à Nice que je fais et refais toujours pour retrouver cela précisément la vision d'un corps morant d'abord je ne savais pas ce que c'était un corps morant donc quand j'ai vu cette bête de dos je me suis renseignée les gens de la plage m'ont dit oui 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 c'est bien un corps morant ça m'était venu sans que je sache vraiment exactement à quoi ça correspondait et les gens de la plage bon il y a le Blue Beach là c'est des des grands cafés des grandes brasseries des grands hôtels très chics où j'adore venir prendre un verre face à la mer donc de dos un corps morant et après je l'ai revu tout à fait ailleurs puisque c'était en Normandie dans un endroit où il y en a beaucoup plus d'ailleurs qu'à Nice de dos un corps morant il y a au loin de dos la mer saoule son écube et les fonds recouverts d'un verre violent il y a la vastitude démentie par l'instant où fulgure sans éclat pourtant un regard qu'on devine tourné par-delà noir immobile il reste figé le corps morant personnel face à l'immensité déjà il scrute ce bord imaginé à la lisière d'un rivage d'outre-terre calligraphié il sait loin d'ici l'attente marine d'un songe d'un songe en croix déploie pour saluer le large ses ailes lustrant le visible au dépli d'un ciel à faire glisser la vague d'eau le long lisser le plumage incendié de lumière là se meut avec douceur maintenant une aspiration velour à distance du langage du tangage des sentiments sa présence à l'avant sur le perchoir tout au bout du ponton de bois m'inspire un voile pour un recueil corbeau de mer au service de la pêche il garde droit l'énigme d'une garde au poste frontière de deux règnes éveil comment savoir s'il m'ignore ou bien estime l'horizon pense immensément ou au contraire habite le vide qui l'entoure comme si d'une réserve étrange l'animal faisait commerce sans mesure avec quelque essence la barre brumeuse une fée des mers peut-être sur un quai flottant dans le lointain et cela me toucherait d'une plume de chance laissant ainsi filtrer en secret un ramage et plus tard port Saint-Guillaume en Normandie à la pause interrompu déjà le revoilà s'envolant haut et de ses ailes en V plané tournoyant en cercle au-dessus de l'estuaire il dessine maintenant la ronde de jour afin de circonscrire d'un éclair bleu nuit la vastitude dont il lui faut cependant mesurer d'en bas l'évidence aux dimensions d'un parcours restreint à sa course depuis le port par vol répété en courbe l'aquaplaneur tournoie en maître seul alourdi d'une pêche qui le fait ployer trop tôt avise une compagne demeurée sur l'épave d'une carcasse armilière d'un bateau échoué là en partage une inclinaison à flotter pour un breuvage gêlé et d'amour voilà il y en a des beaucoup plus brefs mais enfin je crois que j'ai la bouche un peu sèche rires rires 2 2 0 1 une